Je pense qu'on est fondé à parler de science, même si notre science est incohative, débutante, balbutiante, etc. Il y a malgré tout une séparation de nature entre l'effort scientifique que fait l'historien, l'ethnologue, le sociologue ou l'économiste, et ce que fait par exemple le philosophe. Nous travaillons à être vérifiables ou falsifiables. Je peux évoquer, c'est une expérience radiophonique, un jour que je venais discuter, tu étais d'ailleurs là, avec Lévi Le Boyer, je venais discuter de son dernier livre sur le patronat, je venais d'écrire un article sur le patronat, il est arrivé, je ne me rappelle plus si c'était hors antenne, et il m'a dit, vous savez mon cher collègue, j'ai regardé votre enquête, j'ai pris vos chiffres, j'ai refait les statistiques, et nous ne sommes pas d'accord. J'ai dit, mais comment est-ce possible ? Comment avez-vous fait ? Ah oui, je n'ai pas introduit les banquiers. J'ai dit, mais voilà, c'est la cause. Bon, alors là nous avons discuté sur la construction d'objets, c'est-à-dire est-ce qu'on peut étudier le patronat sans y introduire les banquiers ? C'était un problème tout à fait de discussion scientifique. Et cela étant dit, il pouvait refaire ses statistiques et retrouver les mêmes résultats que moi. Bon, alors voilà le genre de choses qui, me semble-t-il, me permettent de parler de science. Alors qu'étant entendu que quand je dis science, je dis qu'on peut me réfuter avec des arguments scientifiques. Mais jusqu'à présent, c'est encore à faire. Alors ça, j'en profite pour dire ça parce que j'y tiens beaucoup. Jusqu'à présent, j'étais l'objet d'attaques, mais jamais de réfutation au sens rigoureux du terme. Je dirais qu'une des raisons de ma tristesse, c'est que dans le champ intellectuel français, j'ai beaucoup d'ennemis, mais je n'ai pas d'adversaires. C'est-à-dire des gens qui feraient le travail nécessaire pour poser une réfutation. Alors je sais qu'à un pari cas, on me répond, mais ça c'est totalitaire puisque vous êtes irréfutable. Pas du tout. Pour me réfuter, il faut se lever de bonheur, il faut travailler.